mesdames et messieurs bonsoir très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé bienvenue à votre plateau spécial tant annonce et attendons c'est bien évidemment nous allons pouvoir faire le point de l'enregistrement des candidatures à la commission électorale nationale autonome examiner justement par examiner analyser quand même juste ses dépôts de candidatures au regard de la loi au regard d'un certain nombre d'éléments justement avec nos invités nous irons du côté également de la commission électorale nationale autonome retrouver notre envoi est spécial l'envoi spécial de la télé pour nous faire le point après la clôture donc du dépôt de candidatures par ses citoyens qui ont décidé et bien évidemment de pouvoir exprimer leurs ambitions et puis après justement gérer la destinée de notre pays pendant les cinq prochaines années et pour en parler ce soir je reçois pour vous antoine adou connu il est acteur politique bonsoir à vous bonsoir monsieur merci pour la disponibilité sur ce plateau et distelle à mousse au communicateur consultant en communication bonsoir bonsoir voilà il est avec nous sur ce plateau également il est chroniqueur il s'agit de françoise à bien nous mon bonsoir bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici voilà ils sont bien nombreux à nous sur bienvenue au plateau spécial depuis le 1er février la commission électorale nationale autonome enregistre donc les candidatures des citoyens béninois qui ont envie d'aller à la compétition donc le 11 avril 2021 et jusqu'à ce jour puisque aujourd'hui c'est le dernier jour nous avons encore quelques heures moins de 30 minutes pour la clôture donc de ceux du dépôt de candidatures à la commission électorale nationale autonome le point on fera le point mais avant on voudrait bien vous fait passer quelques images du dépôt de candidatures c'est bien aujourd'hui deux citoyens ambiance euphorique à la commission électorale nationale autonome sénat les militants des mouvements et partis politiques attendent avec impatience le dépôt de dossier du candidat patrice talent nous sommes venus en tant que jeunes soutenir la candidature du président de la république pour son second mandat l'ambiance d'abord c'est que les jeunes sont motivés et adhèrent à la cause parce que à travers nos villes nous voyons la beauté de la ville la circulation est libre on circule sans et je suis ici à la sénat dans le cadre donc des élections présidentielles de 2021 et je suis candidat indépendant à la titre élection j'ai fait l'engagement j'ai pris l'engagement de me présenter pour vous pour vous parce que j'ai eu le temps de constater une chose qui a été toujours très cher pour moi à savoir la liberté de défendre son opinion de défendre ses idées dans le sens du bien dans le sens de ce qui est noble moi j'ai quitté les états unis en 2017 où j'ai encore ma famille pourquoi parce que je crois à la liberté je crois à la justice cette nation est une grande nation on peut dire que c'est une petite nation en afrique de l'ouest mais c'est une grande nation bon l'accueil je l'ai trouvé bon magnifique je suis arrivé répondre aux questions de la présidentielle 2021 à part cela ma vision ma vision c'est de contribuer à l'économie du pays et amener les citoyens amener les citoyens à l'équilibré au candidat je suis dedans ça dit que j'accepte tout ce que et mes collègues candidats tout ce que mes collègues candidats ont accepté et bien retour sur ce plateau vous avez donc suivi deux candidats en fait deux citoyens qui en sont allés déposer et justement le dossier à la commission électorale nationale autonome parmi cette quinzaine de candidats à l'heure actuelle nous dénombrons près à moins de 20 candidats donc 19 pour être au complet bien évidemment la première journée nous avons enregistré deux candidats troisième journée un duo donc le duo du parti foscoripo un béni émergent et déjà antoine adoukono comment vous avez vu c'est cet engouement des citoyens à aller quand même déposer le dossier à la sénat comment vous l'appréciez bon je l'apprécie sous deux angles un premier c'est que je constate que bon tous les citoyens béninois ont envie de diriger le pays et par ce fait vacants vont quand même à la sénat pour aller déposer le dossier mais dans le même temps bon j'observe que par endroits des fois ça semble être aussi de la plaisanterie mais je crois que nous devons faire la démarcation nette entre le dépôt des dossiers de candidature et leur recevabilité puisque la loi en fait vous voulez parler de la validation de la validation donc la loi est claire lorsque vous déposez votre dossier à la sénat on vous donne un récépissé de dépôt que nous appelons la stabilité provisoire et la sénat dispose de huit jours pour procéder maintenant à l'analyse approfondie des dossiers conformément à la loi puisque vous savez que ce dossier de déclaration de candidature contient des pièces normalement citées par la sénat donc pas la loi bon la sénat même ne cite rien en dehors de la loi c'est pourquoi j'ai parlé de la sénat donc par rapport à la loi la sénat va procéder sous huitaine à l'étude approfondie de ce dossier et va cette fois-ci faire des notifications aux candidats qui disposent encore de 72 heures pour pouvoir se réaménager et déjà avant avant qu'on en arrive la distelle à moussou nous avons d'ailleurs constaté par exemple quand nous prenons la première journée nous avons quand même connu deux candidats deux citoyens qui ont exprimé leur intention donc d'aller à la compétition il ya le premier à non patrice simenon à gore qui était sans colistier le parrainage il n'avait pas les parrains gani ou soglo le deuxième de cette première journée là qui a déposé donc justement son dossier conformément à la constitution du 11 décembre 1990 puisque lui-même il a affirmé donc sans parrain et sans sans parrainage sans colistier comment appréciez vous déjà la première journée merci amis téléspectateurs merci je vais vous dire que je n'ai pas encore eu le temps nécessaire pour documenter le factuel mais je voudrais déjà vous dire que ce que nous vivons est symptomatique de notre identité de notre culture qui rejaillissent sur notre sociologie politique il faut retenir que chez nous au béné principalement lorsque vous organisez une grande fête ou que vous voulez et sortir le tantam sacré il y a un rituel qui se fait pour rendre honneur ou ou implorer la clémence du dieu legba en fait je n'ai pas encore vu le lien je n'ai pas que je vais y arriver parce qu'il ya ce nous ne pouvons pas parler politique ne pouvons pas parler développement en nous dissociant de notre culture de notre être de ce que nous sommes vous avez dû constater qu'à la première journée il y a un concitoyen qui s'est présenté et qui a dit que lui il est arrivé parce que inspiré par la vieille marie par dieu et que sa colistière était la vieille marie je voudrais citer et le compatriote monsieur ago 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 qui j'ai beaucoup de respect c'est à dire que cela répond à notre sociologie culturelle lorsque nous voulons faire des choses grandiose les fonds vous diront et nos fonds legba c'est à dire que on implore la divinité legba bon c'est vrai que j'ai toujours des difficultés à faire le lien en fait revenons revenons en par exemple parce que quand vous voulez aller c'est tellement à la compétition électorale vous vous appréhendez justement les pièces à fournir il se fait que c'est là que le compatriote ago il s'imprègne de ce que il faut disposer de parrainages il faut disposer de colistiers par exemple alors j'ai encore l'impression que vous êtes pressé d'entrer dans le débat je vous pose des questions et puis on y va justement oui mais je moi je tiens à vous dire que nous ne faisons rien sans mettre en avant notre être et culturellement et cultuellement cela nous suit et ça s'est traduit dans le factuel que nous vivons aujourd'hui vous n'en voulez pas c'est un c'est une analyse sociologique de la politique que je voudrais mais c'est offert ce soir vous n'en voulez pas je 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 range ça au placard mais faut tenir compte de ce que c'est arrivé il y a quelques années derrière d'autres législateurs présidentielles nous avions connu le phénomène le monsieur qui danse après vous parlez de tiré à govi tiré à jovi qui a toujours été le premier personne ne l'a mandaté personne ne la commandité il l'a toujours fait c'est pour vous dire que aucun pays ne se développe sans sa culture sans son être et le phénomène ces personnes qui incarnent le législateur passe toujours cette année nous n'avons pas eu de tiré à jovi mais nous avons eu à go qui est venu nous parler de la vieille marie il faut l'intégrer et donner de la valeur à notre culture maintenant pour répondre à votre question j'ai comme l'impression que les acteurs politiques sont en résidence d'écriture de psychodrame politique dans notre pays et c'est pour cela qu'il était important pour moi d'évoquer le le rituel du législateur qui est connu sous nos cieux comme le dieu entre griffes de la pagaille du désordre qu'il faut implorer avant toute entreprise glorieuse voyez vous j'ai parlé de résidence d'écriture de psychodrame parce que nous sommes dans une république et cette république est doté de parlement c'est à dire d'une représentation nationale à qui le peuple citoyen a cédé une partie de son au droit de légitimité qui a légiféré à travers la modification d'un certain nombre de dispositions de la constitution de 1990 d'où est sorti le code électoral pour la présidentielle de 2021 ça veut dire que au plan juridique le terrain est balisé le code est connu apparemment c'est 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 moins que c'est c'est moins connu quand on sait qu'il ya certains citoyens qui ne savent pas encore ce qu'il faut disposer d'un colistien puisque il a dit à go par exemple je reviens à vous vous permettez non si si vous vous posez les questions et que vous ne me permettez pas je vous ai dit je vous ai permis de faire un développement parce qu'en fait les essais sur quels je voudrais mes essais aujourd'hui enfin excusez le pléonasme ma démarche méthodologique de ce soir c'est d'expliquer parce que moi je ne suis pas partisan je ne suis pas militant on vous donne l'opportunité d'expliquer vous voyez vous il faudrait que le béninois lambda puisse comprendre que ce qui se passe là ce qui se joue là à une essence dans la culture culturelle sociopolitique mais aussi géopolitique si vous m'en donnez l'occasion je vous ferai le développement très bien vous aurez toujours l'occasion françois dané bien on reste toujours collé à la première journée et bien évidemment la première journée avec avec galis ou soglos et puis passé patrice ago qui visiblement ne sont pas en fait trouve que justement le premier qui ne connaît pas encore mieux les pièces à fournir puisqu'il il découvre qu'il qu'on doit avoir un colistier et tout cela galus au gros qui estime que justement qui n'approuve pas la révision d'où il dépose son dossier compte tenu donc de la loi fondamentale du 11 décembre 90 je pense qu'il faut reconnaître à chaque citoyen le droit de candidater et de pouvoir se porter candidat à la présidentielle si le coeur lui en dit et s'il pense avoir les capacités de le faire mais je pense que ce que ce à quoi nous avons assisté depuis le lundi au delà du cas gagne ou soglos je suis bien obligé de dire qu'on a qu'on assiste à une certaine banalisation de l'exercice et de la fonction présidentielle je pense qu'on est qu'on tombe un peu dans ce que j'appelle à la folklorisation de ce de quelque chose de très sérieux parce que ça ça décide de cinq heures de la destinée de tout un peuple on est je me rappelle sur à quoi j'ai pensé tous tout suite je me rappelle quand on était un peu plus jeune quand on allait regarder les films dans les vidéos club il y avait une première partie on appelait ça en degré l'actualité je pense qu'on est dans l'actualité après vous trouvez que la première journée est à l'actualité je pense quand même que la première journée était à l'actualité et quand même il faut reconnaître à gali ou soglos d'aller au bout en griffes avec tout le respect que je lui dois d'une de son incohérence parce que si on s'oppose à ceux aux réformes qui ont été entrepris jusque là il ne sert à rien d'aller se mettre en spectacle mais en tout cas c'est son droit il a il en a il en a il a il a il a exercé et il faut il faut il faut le lui reconnaître mais il est il faut quand même pointer du doigt que depuis depuis que l'air depuis lundi que les candidatures que ce processus est ouvert il ya quand même il ya quand même un peu de on assiste quand même un peu de folklore je pense qu'aujourd'hui entre hier et aujourd'hui les choses sérieuses quand même ont pu ont pu ont pu débuter ont pu débuter enfin bon il ya la troisième journée effectivement la troisième journée nous avons connu le dépôt de candidatures du duo donc du parti foscori pour un bénémergent à la sainte souvanou diamba et puis pour l'omper donc accompagné de leur camarade était donc à la sénat pour le dépôt et puis il a été quand même annoncé que le parti avait pu négocier au delà donc de 16 parrainages en train à l'oukou oui je crois que avant d'en arriver là je voudrais faire observer que en fait je prends la première journée c'était certaines journées qui ont suivi le folklore que vous observez là avec vous vous observez aussi oui encore que nous observons là et à l'air de plaisanterie c'est vrai mais à ma foi en tant qu'acteur politique cela témoigne de de l'importance de l'exposé des motifs du fondement même de l'exposé des motifs qui ont poussé le législateur à mettre des freins à la déclaration de candidatures parce que la fonction présidentielle quand même c'est une fonction très noble et on ne peut pas tout le temps vous voyez si on était resté strictement dans la constitution de 90 nous allons enregistrer près de 100 à 200 candidats puisque les gens diront que j'ai 40 ans vous voyez donc c'est au vu de tous ces comportements que le législateur a dû prendre ses responsabilités dans un premier temps en portant la caution à 250 millions et lors du dialogue politique il y a eu un consensus pour dire que oui bon 250 millions c'est trop mais en diminuant le montant on peut mettre d'autres barrières d'où le parrainage donc on n'a pas mis le parrainage en fait pour empêcher quelqu'un mais c'est pour empêcher ces cas de figure que nous voyons qui à la limite jette du discrédit sur notre pays parce que moi je n'ai jamais vu dans la sous-région ou bien un peu partout en europe que une déclaration de candidatures fasse venir des gens que moi appelle des fantaisistes parce que lorsque vous avez une constitution un code électoral qui a établi les règles et que on sait que aujourd'hui il faut aller en duo et que vous vous présentez seul pour dire que oui vous êtes venu seul parce que que vous vous êtes dans la constitution non révisée ça ne rime à rien vous venez vous dire que c'est marie qui est votre colistique tout ça là vous pensez que c'est comportement ce que je dois dire ceux qui font ça là ils sont en train de raviver l'intention la mémoire du législateur mais en réalité ne souffrez pas que demain on met des dispositions pour dire que lorsque pour mettre pour que ces dossiers cette scène là s'arrête ou bien soit puni mais est ce que on n'a pas en fait est ce que en réformant le système partisan est-ce qu'aujourd'hui quand on voit justement ce dont vous parlez aujourd'hui à avoir donc les candidatures fantaisistes comme vous le dites si bien est-ce qu'on n'a pas échoué dans la réforme du système partisan quand on est arrivé aujourd'hui à quand même près de 20 candidatures alors que dans ces 20 candidatures vous avez des personnes qui n'ont pas disposé de parrainage et qui peut-être certains ne disposent pas de colistiers d'accord d'abord je vais vous dire que les 20 candidatures dont vous parlez ne sont que des dépôts de candidatures à l'arrivée c'est la sénat qui va dessiner le résilient définitif aux partis qui remplissent la loi et qui remplissent les critères dont 20 dépôts de dossiers ça ne veut rien dire on va voir l'arrivée ce qui remplissent les conditions maintenant je vais vous répondre en disant que en fait il faut pas faire l'amalgame entre la loi et sa mise en oeuvre c'est ça qui qui nous trompe je vous ai expliqué tout à l'heure ce qui a poussé le législateur à aller dans le sens du parrainage est ce que vous ne le trouvez pas fondé maintenant dans la mise en oeuvre les gens peuvent rentrer dans cette scène de théâtre là donc il n'y a pas de problème puisque dans la mise en oeuvre il ya les hommes politiques qui ont plus d'un tout dans le sac vous allez voir les gens qui ont déposé juste pour qu'on rejette le dossier pour qu'ils prennent ça comme argument pour dire que c'est à cause du parrainage qui n'ont pas pu aller aux élections et donc que c'est la loi qui est mauvaise il ya des dans ce rang là vous verrez des gens comme ça sinon si vraiment je veux être un candidat sérieux le code électoral étant promulgué depuis le 15 novembre 2019 ça veut dire que les règles du jeu sont établis il ya plus d'un an et je sais à quoi je dois m'en tenir pour être candidat donc je ne saurais être surpris aujourd'hui pour dire que je n'ai pas de colissier je n'ai pas de parrainage c'est pourquoi je ne suis pas le nom si vous prenez par exemple vous avez parlé de la fcbe mais la fcbe s'est préparée pour avoir séparé parce que premièrement la fcbe au delà de tout ce qu'on dit a été présent présente au dialogue politique à donner son point de vue son accord par rapport aux principes du parrainage et à leurs élections communales pour aller chercher les parrains et malheureusement ils n'ont eu que six mètres quand quelqu'un manifeste cette volonté jusqu'à ce seuil les parrains peuvent aider celui-là si moi j'ai un parrain je peux aider celui-là parce que il a cherché il n'a pas trouvé et il tend la main parce que la fcbe n'a jamais dit non le nom ne veut pas aller chercher les parrains chez dans un autre groupe politique la fcbe n'a jamais dit ça la fcbe a toujours montré son adhésion au principe sa volonté marqué dans leurs élections et donc anticipe ou dit que si nous n'y allons pas c'est parce que les parrains nous ont bloqué quand on est dans une situation pareil on est en train de forcer la main aux parrains devant le peuple très bien dit c'est la mousse ou effectivement le parti foscorique pour un vénére émergent était disposé à pouvoir négocier le parrainage ils ont eu au delà de 16 une surprise pour vous cela veut dire que le parrainage n'était pas un problème pourtant c'est un problème pour certains non j'ai essayé de planter le décor moi je ne suis pas un militant je ne peux pas avoir le même discours que mon vis-à-vis monsieur adoukono je ne peux que planter scientifiquement le décor pour permettre l'analyse après les politiques feront tout le discours je vous ai dit notre existence culturelle je vous ai dit résidence d'écriture de psychodrame politique je vous ai dit impact géopolitique tout le discours de mon ami adoukono n'a pas échappé à cette balise je voudrais vous dire une chose quelles que soient les dispositions que le législateur mettra en place il y aura toujours un adjovi ou un ago demain cela participe de notre culture je vous dis on croire qu'on allait finir avec tout ça avec la réforme du système partisans il faudra finir avec notre culture un galé ou ce gros monsieur galé ou ce gros excusez moi ne peut pas être rangé dans le même registre que thierry adjovi le concitoyen thierry adjovi ou le concitoyen ago mais il est arrivé tout intellectuel tout fils d'un ancien président de la république dire qu'il est a vu qu'il est arrivé déposé son dossier sans colistier en vertu de la constitution originelle de 1990 mieux le plus grand enfin pas le plus grand le plus agité parti politique de l'opposition on attendait bon on va pas dire le plus agité jeudi le plus activiste parti politique de l'opposition qu'on attendait et arrivé ce soir à la sénat pour nous accoucher d'un discours mais complètement saugrenu qui se rattache au discours de monsieur galé ou sauglou ils sont arrivés après moult telles diversations après moult déchirements internes ils sont parvenus quand même à constituer un duo c'est à dire que à leur subconscient ils ont installé l'instinct du respect de la réglementation en vigueur pour venir nous dire un discours complètement favelu qui consiste à dire que oui nous sommes arrivés déposé le dossier ça paraît parce que nous ne sommes pas prêts à les quémander et même si gratuitement on nous l'offrait n'en voulons pas c'est ce comportement cette attitude que je range dans le registre de la résidence de l'écriture du psychodrame politique voyez-vous moi je ne suis pas militant je ne suis pas acteur politique donc je ne peux pas avoir le même discours que mon vis-à-vis mais comprenez que ce que nous vivons a des impacts sociologiques culturels mais aussi géopolitiques très bien merci à vous dit c'était la mousse je voudrais donc rappeler puisqu'il est 0 2 minutes et donc c'est tellement que la sénat la commission électorale nationale autonome aurait à fermer avait à fermer ses portes puisque les citoyens ceux là qui ambitionnent aller à la compétition le 11 avril prochain en jusqu'à zéro avant jusqu'à minuit donc pour déposer le dossier de candidature dans quelques instants nous allons retrouver notre envoi spécial du côté de la commission électorale nationale autonome qui nous fera le point bien évidemment elie a guérant que nous retrouverons en attendant que elie nous rejoigne justement on pourrait dire que nous avons tout de même quand on parle de typologie donc de candidats aujourd'hui en fait ceux qui ont exprimé le veut d'aller donc à l'élection présidentielle en déposant le dossier nous avons des personnes qui ont tout de même formé des duos ça on a quand même pris le pli par rapport à ça Antoine Adoukounou le duo beaucoup en ont formé d'ailleurs oui je crois que beaucoup en ont formé mais le drame c'est que j'observe une contradiction donc il y a drame non puisque je prends un parti comme les démocrates il y a drame oui est-ce que vous pouvez ce que moi j'appelle drame c'est que je dis que je ne suis pas d'accord pour la révision de la constitution ça veut dire que je suis dans la constitution de 1990 mais je me présente avec un duo quelle est la constitution qui a institué le duo c'est la constitution révisée et maintenant je dis que je n'ai pas de parrain et je ne peux pas aller chercher le parrain non je n'ai pas de parrain je ne veux pas quémander le parrain je ne veux pas quémander même si on m'endorme je ne prendrai pas d'accord bon lorsque nous disons ça ça voudra dire quoi au fait moi j'ai je voudrais inviter le peuple béninois et surtout la jeunesse à savoir prendre parti et fait pour les hommes politiques sinon les gens auront autre plan et vous diront aux choses jusqu'à vous conduire à l'abattoir mais est-ce que ce n'est pas parce que laisse moi aller au bout de mes idées parce que vous avez devant vous un acteur politique qui est dans le jeu et quand vous êtes acteur politique qui est dans le jeu je voudrais parce que quand vous observez bien l'attitude de démocrate par exemple puisque c'est de qu'il s'agit il me semble que ils ont autre chose à dire encore ils n'ont pas encore tout dit puisque visiblement se présente avec le duo il n'aurait rien dit je me présenterai mais ce que ce qu'on va on va prendre notre envoyé spécial il ya guérin en direct donc de la commission électorale nationale autonome il ya guérin bonjour puisqu'il est déjà c'est bonjour à vous il ya guérin bonjour vous nous recevez j'espère oui je vous reçois voilà il ya guérin dit non vous nous confirmez que la commission électorale nationale autonome a fermé ses portes puisqu'il est zéro en fait qu'il est mieux zéro 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 la commission électorale nationale autonome vient donc de fermer les portes de son siège et tout est fini par ici il ne reste qu'à l'intérieur un dernier candidat qui est en train de finir cette dernière formalité pour pouvoir donc se livrer c'est-à-dire délivrer pardon son message à la presse avant donc de prendre congé de la de la commission électorale nationale autonome et quel point vous pouvez nous faire aujourd'hui on a combien de candidatures enregistrés par la sénat aujourd'hui nous avons exactement 20 candidatures vingt candidats sont passés au siège de la sénat il ya eu des candidatures indépendantes et beaucoup qui sont venus en duo dans son ensemble ils sont ils ont donc déroulé c'était donc ballet des candidats de tous ordres ils sont passés donc exprimer le devoir civique pour pouvoir donc se présenter pour la présidence prochaine le dernier candidat qui est encore là et que vous attendez d'ailleurs vous attendez son message c'est c'est qui c'est rené agossa et rené agossa vous pouvez nous faire un peu le point des candidats que nous avons eu bien sûr nous avons eu accord si mais nous patrice nous avons eu ce bleu dans son ensemble à part les autres candidats aujourd'hui nous avons le duo à yvo frédéric qui est venu avec moïse qui recours nous avons méchant briseur nous avons bio saoui yacoubo et d'autres mondial pour tout ça nous avons eu koti nathanael et mohamed bio abdoulaye nous avons également eu j'ai vu perpétue et beaucoup d'autres et donc tout est fini est ce que en réalité c'est tellement ils vous ont dit ils vous ont confié qu'ils ont eu c'était un eu de parrainage c'est vrai la question a été posée beaucoup n'ont pas voulu se prêter à ceux de cet exercice ils disent que leur dossier a été donc déposé et qu'ils attendent donc le comité chargé donc d'études de ceux de leur dossier pour pouvoir donc valider quelques-uns ont pu nous le confirmer le duo de le duo de patrice salon et sa policière galata a pu quand même nous confirmer que bien évidemment son dossier a été donc au complet et puis le nombre du parrainage demandé a été donc présent au niveau donc du côté des démocrates ils restent toujours sur leur position ils estiment déjà que le parrainage n'est pas en réalité leur problème et qu'ils souhaitent bien évidemment déployer leur dossier comme tel nous ne sommes pas qualifiés pour apprécier certainement donc la commission en charge donc de l'étude de dossier pourra donc donner suite à l'évolution des candidatures et pourra donc nous délivrer le nombre de candidats retenus et ceux qui seront donc rejetés voilà merci à vous et li à guérin de toute façon vous restez en repérage s'il ya d'autres informations complémentaires non pourront vous avoir en direct merci merci bien voilà un retour sur ce plateau il faut quand même avant de retrouver donc mes invités qu'on fasse un peu le point la première journée déjà nous avons le citoyen à go patrice simenon avec gali ou soglo l'ancien ministre là le candidat victorin des normands florentins d'envoi non c'était le duo et donc il ya également soumanon djemba paul on peut ça c'était la troisième journée et puis la quatrième journée donc aujourd'hui en fait hier puisque nous sommes déjà d'un au 5 février donc il ya à ou non eud reissou il ya françoise ronso baido qui sont sans colistiers il ya daniel eda qui avec la colistière ouro sidi il ya patrice talent et puis talata chaby zime vous avez requête madougou avec patrick guivon vous avez lucien kenenon avec l'ores gabriel à gavon et vous avez jacob fidénon avec sou soumanon toleba joël aïva et puis moïse kereko pour le duo et bris messin avec coco ronbegi vous avez d'almeda samson kofi avec abou bakar gominan vous avez le duo nathanael koti nathanael koti qui avec mohamed bio aboudou sans oublier yannick et dosso qui avec sa colistière flora tiando vous avez également agbo patrick voilà vous avez voilà le 17e ironia gossa ironia gossa et avec corentin kohwe corentin kohwe l'autre duo a enregistré parmi la candidature c'est bien paul tossa avec bio saoui yakoubou et on finit pas samuel bachaud et télésphore affaillant voilà donc ce sont les candidatures et c'est fini du françois xavier c'est fini du côté de la commission électorale nationale autonome et donc près de 20 candidatures oui c'est bien candidature le la sénat à ouijou pour pouvoir quand même de façon approfondie étudier toutes ces candidatures oui je pense qu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet mais ce qu'on doit remarquer vous poser la question de cas de la fcbe puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant du duo djemba et on peut dire que ce parti est allé au bout de ce parti si on peut tout dire ce parti mais ils ont ils sont allés au bout de leurs idées ils ont sont dans une forme une certaine cohérence depuis les le dialogue politique de 2019 donc ils ont comme vous l'avez répété ils ont participé aux élections communales et ils ont eu de cesse de répéter depuis des mois qu'ils iront à la pêche au parrainage et qui ne compte qui ne comptait pas se dérober cette fois ci et qui ne comptait pas faire la politique de la chasse vide mais inévitablement on ne peut pas on ne peut pas ne pas parler de nos amis d'une certaine opposition les démocrates parce que sur quoi on a assisté hier quand même là on parlait de folklore tout à l'heure mais là quand même je pense quand même qu'on est dans une forme d'inconsistance d'incohérence quand même qu'il faut souligner parce que il ya quelques semaines on nous a on nous a entre griffes fait l'éloge d'un certain front de l'opposition vous vous rendez compte que quand même hier le l'honorable il faut l'appeler comme ça valentine a dû signer quand même trois communiqués et je pense que pour une des personnalités pour des des acteurs de ce de ce niveau quand même il ya ya il ya problème il faut le il faut le souligner alors on attend disons que autour de ce front qui entendait restaurer la démocratie qui parlait de collectif de l'opposition et que ces personnalités on le disait déjà l'avancé entre griffes on est à moitié étonné parce que de toute façon on lui disait que c'était un amoncellement d'individus et que la seule la seule le seul point commun c'était une certaine disons une c'était la personnalité du président de la république et qui était mais vous savez que je veux dire que je n'ai pas difficile ce n'est toujours pas facile de s'entendre oui 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 non là là on est là on est là on est là on est on a on a poussé quand même le bouchon un peu un peu un peu trop loin parce qu'on nous a on nous a entre griffes bassiné pendant des jouets des jours comme quoi oui voilà le front de l'opposition on est en combat pour restaurer la démocratie et on n'est pas on a mis plus plus peut-être plus d'un mois des semaines à pour finalement que le front explose parce que c'est c'est de ça qu'il s'agit le fond explose pas quand je lis le dernier communiqué de l'honorable valentine dit c'est on a constaté le retrait des démocrates donc nous faisons notre bout de chemin à part alors et donc bon le retrait des démocrates ne voudra pas dire qu'une explosion il ya encore d'autres partis non non il ya le parti dsr il ya le parti dvd il ya le parti excusez moi ce conçu à quoi on a assisté c'est une explosion et quand lisait les communiqués quand même ça ça ne fait pas sérieux que à deux jours du dépôt de la candidature qu'on soit en train de dire qu'on est dans les conciliabules et que voilà des candidatures devraient passer être validées par des comités ça c'est cette c'est une cacophonie sans nom mais encore une fois ça fait partie de leur cuisine interne ils nous auraient ils nous auraient ils auraient dû nous épargner un peu de ceux de ce fait de ce spectacle du spectacle auquel on a assisté mais bon ils sont ils sont ils sont ils ont déposé leur candidature en rentrant dispersé on va voir ce à quoi ça va tenir il dit ici ce qu'il faut pointer du doigt quand même et c'est important de le dire maintenant le jeu avec tout le respect que j'en dois un peu aux professeurs à ivor et aux autres personnalités on nous a dit oui cette réforme là est suicidaire pour la démocratie on a traité cette réforme de tout nom on dit en vilipande les parrainages mais qu'est-ce qui je vois la question qui que je me pose la cohérence serait un peu comme galiou soglo d'y aller déposer les dossiers seul parce que on n'y a pas idées ce que ce à quoi on voit c'est un peu comme si nos amis de l'opposition veulent choisir ce qui leur convient dans la réforme parce que là on est allé en duo vous avez constaté que il ya quand même beaucoup de deux personnes en fait deux personnes qui étaient dans des partis quand je quand je cite par exemple le parti les démocrates il y avait par exemple il rené agossa qui a été d'ailleurs suspendu samuel bachaud on est en train de parler de moïse kirkou on est en train de parler de biosawé par exemple tout ça alors que le parti a quand même des candidats en fait officiellement désigné dont donc ricky amadoubou et puis patrick dévor mais on a constaté des personnes solos qui sont allés constituer leur duo et qui se sont retrouvés à la sénat cela pose fondamentalement le problème du militantisme dans notre pays et c'est en cela qu'il faut saluer la réforme du système partisan pour faire désormais des partis politiques n'est ce pas des groupes d'animation de la vie politique dans notre pays mais aussi des écoles de formation parce qu'en fait nous n'avions pas l'habitude du militantisme parce que le militantisme c'est un comportement un ensemble de comportements et la discipline du groupe participe de l'éducation n'est ce pas et de la formation des militants et je crois je crois que c'est symptomatique ce à quoi nous assistons au niveau du parti les démocrates est symptomatique de nos tards de nos tards antérieurs n'est ce pas donc il était de besoin il était de besoin sans jeter la pierre à pierre ou paul de marquer un arrêt et de redéfinir n'est ce pas le système partisan qu'il nous faut pour accompagner le développement de notre pays et c'est dans cela c'est dans cela que le gouvernement du président patrice talent a inventé a inventé la réforme du système partisan pour dire qu'il nous faut désormais de grands ensembles n'est ce pas aujourd'hui nous parlons d'une vingtaine de candidatures non tant tôt vous poser la question s'il n'y avait pas eu échec non il n'y a pas eu échec il y a eu que lorsqu'on va dépoussiérer les déchets n'est ce pas nous aurons à peine cinq ou une demi douzaine de binômes sérieux n'est ce pas pour aller au scrutin d'avril prochain c'est un pas il faut continuer à faire des pas et gagner et garder gagner n'est ce pas chaque pas parce qu'en réalité et nous venons de très loin nous venons d'un système colonialiste où nos aînés ont combattu avec véhémence gloire et exploit le colon nous avons connu nos tergiversations d'après les indépendances à travers nos multitudes de coups d'état n'est ce pas et puis à partir de 1972 le bénin a connu une stabilité tout au moins au plan politique avant que de connaître avec la chute de tubules du berlin et la décrépitude observée au niveau des régimes socialistes au plan mondial à travers la lumière qui s'était au niveau de l'union des républiques socialistes que le bénin a décidé à travers la conférence nationale des fonds suivis de l'ensemble de changer d'option voyez-vous et quand c'est comme ça un peuple qui a chanté lénine et qui a récité carl marx on va lui demander n'est ce pas de hâte et les pas pour aller vers une démocratie moderne oui nous avons 30 ans aujourd'hui de démocratie de discours démocratique c'est un autre débat mais aujourd'hui nous enclenchons la réforme du système partisan à partir de ce moment ne pouvons pas nous attendre à ce que tout soit parfait il y aura forcément des déchets il nous appartient de maintenir le cap d'avancer d'amener les autres résistants les autres qui ne perçoivent peut-être pas encore et à raison ou à tort n'est ce pas de leur parler pour que demain demain nous puissions ensemble faire le cheminement vers la modernisation de notre démocratie et l'élan de notre développement je crois que il n'y a pas à jeter la pierre à pierre ou à paul très bien antoine à l'eau qu'on je parle toujours de ces militants de partis qui malheureusement n'ont pas pu observer la discipline de groupe est-ce que c'est parce que les élections présidentielles c'est un rendez-vous entre un citoyen et son peuple oui et non à la fois parce que la discipline de groupe s'entend à un certain nombre préalable je le dis parce que vous pensez que au niveau de l'union progressiste et du BR qui n'a pas d'autres ambitions qui n'a pas de gens qui ont envie d'aller aux élections présidentielles mais pourquoi on n'a pas observé cet état de choses la raison est tout aussi simple on est entré maintenant de formaliser les partis et chacun sait aujourd'hui que au delà de ses ambitions qu'il ya un minimum de règles qu'il faut observer dans les partis politiques mais cela n'est pas le cas chez nos amis d'en face parce que en fait comment on a créé ce parti on n'a pas créé ce parti pour pour nécessairement en fait parti politique c'est ce que moi j'observe puisque si vous voyez bien la naissance des démocrates est intervenu suite à une scission au sein de fcbe et l'élément fondateur qui était à la base c'est l'obtention du récépissé de fcbe ou on pense que le fcbe c'est c'est un troisième bloc du régime en place donc parce qu'ils ont pu avoir le récépissé mais je veux dire que lorsque les démocrates ont obtenu le récépissé est ce qu'ils sont devenus le quatrième bloc puisque si le principe c'est lorsqu'on vous donne le récépissé vous devrez partisans est ce que les démocrates en observant en obtenant le récépissé ils sont devenus des partisans je crois que non ça voudra dire quoi en fait le récépissé de fcbe était l'arbre qui cache la forêt le vrai problème c'est que on voulait utiliser la fcbe pour aller vers la politique de la terre brûlée et comme les responsables qui sont devant n'ont pas pris parti on a dû se dégager pour créer un parti qui va faire le genre donc est ce qu'en réalité c'est ça qui fait qu'il ya eu oui des personnes qui se sont je vais je vais non je vais vous le dit parce que lorsque vous voyez la posture aujourd'hui des démocrates vous observez que en fait le problème ce n'est pas la participation aux élections ils ont quand même affirmé aujourd'hui à la non à la sénat que je ne crois pas parce que non c'est de montrer que nous sommes capables d'aller à la compétition un parti politique comme les démocrates qui a comme un leader charismatique le président bon yaï ne peut pas nous dire que le peuple est en train de souffrir et refuser d'aller chercher le parrainage pour sauver ce peuple parce que entre la souffrance du peuple dont on parle et l'égoïsme la suffisance qu'on se donne pour dire qu'on ne peut pas aller chercher les parrains ailleurs le peuple doit savoir où est son intérêt vous avez vu le président patrice talon s'il a accepté d'être candidat à sa propre succession malgré sa promesse de fait mandat unique moi personnellement j'analyse cela en termes de quelqu'un qui a fini par comprendre que entre mon moi et le désir du peuple de ne pas arrêter un mouvement aussi élogieux de développement d'assainissement de finances publiques et d'espoir pour la venue du pays je préfère laisser mon moi en fait c'est ce qui a manqué aux démocrates parce que lorsqu'on me dit que le peuple a été chicoté par la gouvernance de talon pour employer le thème de l'autre et qu'aujourd'hui on a la possibilité d'aller recueillir le réflexe de ce peuple pour changer les choses et que pour rien au monde on s'enorgueille pour dire qu'on ne peut pas aller chercher les parrains ailleurs et que même si on en donne qu'on n'en prendra pas moi je dis que le problème ce n'est pas la solution au fait de quoi il s'agit quand moi je fais mes analyses j'ai compris que en fait nous sommes dans un système un peu complètes où il se trouve des citoyens béninois qui sont à l'étranger et qui d'une manière ou d'une autre sont des bras financiers entre griffes on n'en n'est pas vous permettez on n'est pas parce qu'on parle du retour de celle du politique ça dit que ce qu'on veut là en fait vous ne répondez toujours pas à ma question parce que j'ai posé j'ai dit oui il ya des personnes qui sont membres du parti les démocrates et qui sont justement sortis oui voilà je fais cette analyse avant je vous non je vous réponds je vous réponds je fais cette analyse pour vous dire que dans ce groupe d'autres ont découvert finalement que ont découvert du moins finalement que en fait que le débat serait pas dans les élections donc ils ont choisi dans les pas s'allier sur cette politique de destruction mais de rester dans la légalité c'est ça qui justifie ce malentendu que vous voyez voilà françois-javier noumont on a la sénat en restrait 20 candidatures ce qui se passera au regard bien évidemment du code électoral c'est que la sénat dispose de huit jours et puis après donc les huit jours la notification sera faite et vous avez 112 à compter de la date de notification pour pouvoir régler donc combler les insuffisances on pourra dire que ceux qui ont déposé même sans parrainage ou un certain nombre de choses ont quand même du temps peut-être pour se rattraper oui jusqu'à l'épuisement de de l'escalier les temps du délai que vous avez souligné oui bien évidemment tous et toutes ces personnes là ont la latitude de pouvoir apporter tel ou tel autre correctif à leur à leur dossier quand bien même certains à la à la manière de du ministre gagné ou sauglou à a dit déjà a prévenu déjà qu'ils n'iraient pas à la pêche de du parrainage voilà donc on observera très bien je pense que d'ici là on aura une photographie un peu plus nette un peu plus clair de ce que de ce que contient le dossier de tout un chacun ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui c'est que la sénat il faut faut quand même tirer un coup de chapeau à la sénat parce que depuis des mois malgré les tumultes et les vacas le vaca le tout ce qu'il ya autour d'une certaine frange de la classe politique cette institution déroule son calendrier de façon implacable et sans et sans perturbation aucune et je pense que du lundi à ceux à ceux à ce jour finissant ils ont ils ont essayé dans au delà des prérogatives qui sont les leurs de pouvoir accomplir cette tâche avec avec célérité et compétences maintenant on peut en revenir à ce que à ce qu'on a pu observer du côté des les gens pourraient s'étonner quand s'apesantissent les démocrates mais disons que ce sont le parti à s'est annoncé avec avec force et vigueur s'étant démarqué d'une de l'opposition disons reconnue par par les tests je vais parler de de la de la fcbe il est tout à fait normal qu'on s'étonne de cette de cette de la cacophonie qu'on observe parce que vous comprenez très bien que ce parti s'est mis en position de donneur de leçons parce que comme quand vous parlez de restaurer la démocratie de redonner au peuple béninois toute la prévalence qu'elle devrait avoir sur son sur son destin ce parti depuis des mois nous a nous a brevés de 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 leçons de directives sur comment un pays doit être dirigé et ainsi de suite de toute façon le ceux qui sont aux affaires en ce moment le le gouvernement le candidat patrice talent au moment voulu c'est tellement donnera les réponses adéquates et les réponses à y opposer donc on s'étonne que cette cette 17 ce parti disons la guidance de ce parti quand même est est connu en si on se rend dans un laps de temps quand même assez assez coup tout ce qu'on a pu observer depuis quelques jours comme une discordance et quelques peu en griffes comme 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 pagaille voilà voilà il ya tout de même un dialogue qui a été demandé cette semaine par le parti les démocrates en plein processus le dialogue peut toujours continuer n'est-ce pas distelle oui un peuple qui ne se parle pas c'est un peu plus mort mais je voudrais attirer l'attention de vous téléspectateurs que nous parlons de 20 dossiers à la sénat il faudrait qu'ils retiennent qu'il y a cinq qui proviennent du parti les démocrates c'est symptomatique d'une crise profonde il faut le souligner il faut le souligner sans jeter la pierre à ce parti j'entrepreneur de vous expliquer tout à l'heure qu'en réalité la difficulté de ce parti à s'affirmer comme véritable parti d'opposition n'est pas du fait des lois non c'est une je ne parlerai pas de crise mais c'est une situation qui a gangréné la base même de la création du jeu de ce parti moi j'ai suivi des commentaires au départ à la création de ce parti il y a eu des voix qui s'étaient élevé pour dire et décrier l'absence de plusieurs forces politiques de l'opposition heureux de candidats araï il est celle de sébastien d'avant j'en passe mais quand vous prenez les leaders de ces partis ils ont tous des histoires par le passé qui les ronge qui les empêche de jouer franc jeu et aujourd'hui se mettre dans la posture du mensonge au peuple je ne voudrais pas pousser le bouchon loin pour dire qu'ils se moquent des béninois parce que je ne peux pas comprendre et que pour une compétition on dise il faut y aller en duo qu'on dise il faut des paris 16 au minimum et que vous acceptez après moult telles diversations bon ils n'ont pas accepté puisqu'ils ont toujours prévenu de ce que voilà ils n'iraient pas à chercher le parrainage et que de fait après moult telles diversations après moult déchirements vous parvenez enfin à sortir un ticket un duo que vous rendez public ça veut dire que dans le principe vous adhérez à l'arrêt du jeu ça veut dire que intentionnellement vous adhérez à l'arrêt du jeu c'est pour cela que vous avez connu des nuits blanches pour en arriver à dégager après une sanction celle si mes informations sont bonnes de militants de renom qui par derrière est venu déposer lui-même sa candidature je vais nommer Iréné Agossa c'est à dire que vous avez souffert dans votre corps dans votre âme pour dégager un ticket un duo et pour venir dire au peuple après non nous n'allons pas recourir au parrainage nous sommes arrivés à ce stade pour vous montrer que nous avons nous en avons la capacité il y a un problème de visibilité dans la lecture du discours de ce parti et moi de mon rôle je vous ai dit je vous répète moi je ne suis pas militant je ne suis pas partisan mais de ma position de consultant en communication médias je voudrais bien pouvoir lire ce qui pourrait fonder cette démarche du parti les démocrates et les premiers éléments qui me viennent souvenez-vous je vous ai dit à l'entame de cette émission que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour documenter le factuel mais en réalité en réalité lorsque je prends le ticket qui est présenté officiellement enfin officiellement par le démocrate c'est à dire dame riquette madougou et monsieur je n'ai pas souvenez-vous je n'ai pas souvenance je ne sais pas par quelle alchimie ce qui a été composé jeudi soit d'accord on ne peut pas avoir fait tout ça pour venir au seuil de la sénat à dire que même si on nous donnait gratuitement des paris on n'en veut pas c'est pour ça que je vous ai parlé à l'entame de cette émission de la résidence de l'écriture d'un psychodrame politique parce qu'en réalité nous jouons avec le feu je ne serai pas alarmiste mais je vous dirai justement ça n'est pas qu'à la plus que l'on attend toujours je vous dirai je vous dirai que le peuple béninois les citoyens béninois doivent se dire que nous sommes à l'étape de l'accouchement d'une femme une femme qui doit donner vie à un bébé la douleur est intense j'ai jamais été femme j'ai écouté j'ai assisté la douleur est intense 9 mois même le jour de l'accouchement la parturiente parait-il se retrouve entre la vie et la mort mais après mais après lorsque le bébé naît et que son cri strident déchire l'univers il apporte la joie je voudrais dire aux béninois de rester zen de de se dire que la démocratie béninoise est en train d'enfoncer d'un bébé de la maturité un bébé un bébé qui va propulser le développement la douleur de l'enfantement nous la vivons aujourd'hui mais demain c'est à dire que dans quelques jours lorsque nous allons enfanter de ce bébé qu'il s'appelle opposant d'aujourd'hui qu'il s'appelle exilé d'aujourd'hui qu'il s'appelle mouvancier d'aujourd'hui qu'il s'appelle analyste simple comme nous autres aujourd'hui c'est tous les béninois qui jouiront de la facilité de la mobilité qui jouiront des soins de santé qui jouiront des puits et des décètes de meilleures conditions de meilleures conditions merci beaucoup à vous d'Istelle Amosu Antoine Adokono François-Xavier nous remercions donc c'est la fin de ce plateau de décryptage vous retenez tout simplement chez amis téléspectateurs que la Sénat a enregistré donc 20 candidatures la Sénat dispose de 8 jours pour pouvoir étudier de façon approfondie ces dossiers la notification sera faite bien évidemment aux concernés et puis il dispose de 3 jours à compter donc de la date de notification nous suivrons pour vous justement cette actualité qui concerne l'élection présidentielle du 11 avril 2021 Antoine Adokono merci acteur politique Dissel Amosu merci consultant en médias consultant en communications médias François-Xavier chers amis téléspectateurs merci de nous avoir suivi agréable nuit à chacun et à tous merci pour vous abonner à vous Sous-titrage ST' 501